Bonsoir, nous sommes complets, oui, tous les soirs. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Vous les acceptez pas ? Non, 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 non. Chez Edouard, une brasserie bien française. Spécialité, huîtres et foie gras. Aux manettes, Frédéric. Depuis 10 ans, il gère ce restaurant et en a fait le rendez-vous incontournable des touristes chinois en vacances à Paris. OK, chez Cheney, c'est une confirmation pour ce soir. Son restaurant est devenu une sorte de QG asiatique en plein Paris et Frédéric ne refuse jamais une réservation de dernière minute. Combien de personnes ? 10. Vers 19h, OK ? Oui, on le connaît bien, c'est une agence de Hong Kong. 10 minutes plus tard, cet autre guide vient en repérage pour s'assurer que son groupe aura bien les meilleures tables ce soir. Un vieil habitué qui obtient tout ce qu'il veut. Dans son groupe ce soir, un couple fête son anniversaire de mariage. Je réserve pour vous, pas de problème. La table de deux était importante pour lui ce soir. Donc voilà, il est content, c'est parfait. Ce soir, pas moins de 400 touristes asiatiques. Tous les soirs, Frédéric leur sert un tour de France gastronomique express. Un menu tout compris à 17,50 euros, avec une entrée dont les Chinois raffolent, les escargots. C'est un peu exotique pour eux. C'est comme nous, certains plats chez eux. C'est de la gastronomie française, c'est des escargots. L'une des particularités de cette clientèle chinoise, c'est qu'elle dîne tôt. Bonjour. C'est parti, ça y est. Ils sont envoyés une demi-heure en avance. Donc on y va. Une table de 4, une de 10, une de 4. Plus de 200 personnes débarquent. Frédéric va devoir tous les gérer en même temps, mais pas question de s'en mêler dans les réservations. Il y a des agences, on ne peut pas les mettre les uns à côté des autres. Ils sont concurrents. Donc il faut séparer les groupes. On ne peut pas les mettre ensemble. Parce que s'il y en a un qui a payé plus cher que l'autre, il ne faut pas qu'ils le sachent. À table, les touristes chinois ignorent tout de cette cuisine interne. Dans un vacarme assourdissant, ils goûtent à la gastronomie française, manifestement ravis. Des soirées très rentables pour ce restaurant, mais pour que son activité reste aussi lucrative, Frédéric a intérêt à veiller du coin de l'œil sur le comptoir. C'est là que se réunissent ses hôtes les plus importants, les fameux tour leaders. Car Frédéric l'a bien compris, pour que des quarts entiers de chinois débarquent chez lui, ce sont eux qu'il faut chouchouter. Alors, ils dînent aux frais du patron qui les connaissent tous par leur prénom, ou plutôt leur surnom. Ce soir, on a Richard, Kevin, on a Alibaba, on a Johnson, David, Eric. C'est le nom des guides, ça ? Ça, c'est le nom des guides qu'ils nous donnent à nous. Ils sont chinois ? Ils sont tous d'origine asiatique. Pourquoi ils ont des noms français ? Parce que c'est plus facile pour nous. Parce qu'en vrai, leur vrai nom, vous... Ah, non, on ne comprend pas. Non, 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 il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ici, ces guides sont comme chez eux, et Frédéric se plie en 4 pour les satisfaire. La clientèle chinoise, c'est la priorité du patron, enfin, de monsieur le directeur. Car le vrai patron chez Édouard, c'est lui, monsieur A. Originaire de Hong Kong, il a racheté l'affaire en 2000 et travaille ici avec son fils et sa fille. Combien il serait mineur, les guides ? Franchement, je ne sais pas du tout. Je ne pourrais pas vous dire. Et si je savais, peut-être que je ne le dirais pas. A la fin du repas, les tour leaders sortent des liasses de billets, l'argent des touristes collectés dans le car. Et sur toutes leurs additions, nous remarquons des repas offerts. 2 repas à chaque fois. Environ 50 euros que le guide garde dans sa poche. Une commission sur l'addition qui ne dit pas son nom, mais qui n'a rien d'illégal. C'est pas un secret, c'est pas un secret. Pour tant de clients, tant de gratuité, mais après, voilà, c'est tout. On ne donne pas d'argent. On peut offrir un couvert, mais on ne donne pas d'argent. Des tour leaders en position de force pour négocier avec les commerçants français. Car leurs clients ne cessent d'arriver massivement. L'an dernier, le nombre de touristes chinois a explosé de 60% en France.